Générique Il est tout juste aux 18h, c'est l'heure d'une nouvelle édition tout en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 29 août. Générique Marisol Touraine en visite à Lille, la ministre de la Santé était de passage pour échanger avec des personnes nouvellement retraitées. Elle a également inauguré le centre de réanimation et de traitement des brûlés du CHRU de Lille. Ce nouveau bâtiment permet aux soignants d'avoir une vue à 360 degrés sur l'ensemble des chambres. Ce nouveau centre regroupe sur 6 niveaux 117 lits mais aussi 2 plateaux techniques. Un pour la médecine hyperbar composé de 3 caissons et un autre pour le traitement des brûlés comprenant un bloc opératoire. Les urgentistes de Wattre-Lau en ont profité pour l'interpeller. Dans les mois qui viennent, les urgences vont fermer et il semblerait que la situation soit dans l'impasse. Écoutez Yannick Sobraniac de la CGT. Nous, nous avons rencontré le ministre du cabinet de Marisol Touraine pour dénoncer l'éventuelle fermeture de nos urgences à l'hôpital de Wattre-Lau. La problématique, c'est le manque de moyens sur nos territoires et le manque de moyens pour recruter des médecins. Donc concrètement, sans moyens financiers pour financer les postes de médecins, c'est l'impasse et il n'y aura pas de solution de trouver. La ville d'Erly serait-elle victime d'un pyromane ? Tôt dans la matinée, l'épicerie solidaire est partie en fumée. Salariés et bénévoles sont sous le choc et pour cause. C'est la deuxième fois en quelques mois que cette épicerie solidaire est incendiée. C'est aussi le huitième incendie en l'espace de deux ans. La piste criminelle est privilégiée. Le local qu'elle occupait a été gracieusement prêté par la ville. Le feu a tout ravagé sur son passage sans faire de victime. Six mois de stock de denrées alimentaires sont partis en fumée. Seule bonne nouvelle, les deux camions frigorifiques ont été sauvés. Cette épicerie solidaire vient en aide à 80 familles des WEP. Aujourd'hui, les salariés se retrouvent au chômage technique. Pour relancer l'activité, la directrice de l'épicerie lance un appel au don au micro de Tanguy Lécluze. On l'écoute. On lance un appel au don parce que là, c'est pareil, nos donateurs sont là, mais ils n'aident pas que nous non plus, ils aident d'autres associations. Donc il va falloir aussi de l'aider à côté d'autres magasins, d'autres structures qui pourraient nous aider. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a plus rien, on n'a plus d'étagères. Et puis bon, les frigos, les congélateurs, si on pourrait éventuellement récupérer à un coût moindre, si je puis dire. Voilà, et puis surtout la nourriture, ce qui est prioritaire. Les jeunes sont-ils les grands perdants de la réforme des retraites ? Pour le savoir, nous recevions tout à l'heure sur notre plateau les hauts voisins du syndicat étudiant l'UNEF. Ce mardi, des annonces ont été faites par le Premier ministre. Il n'y aura donc pas un nouveau recul de l'âge légal, mais un allongement jusqu'à 2035 de la durée de cotisation. Les hauts voisins estiment que les jeunes vont payer le prix fort et demandent donc au gouvernement de revoir sa copie. Et on l'écoute. Nos réactions sont négatives par rapport à ces annonces, tout simplement parce que quand on décide d'augmenter la durée de cotisation à 43 ans, on pénalise principalement les jeunes, tout simplement parce que quand on dit aux jeunes, vous allez devoir travailler 43 ans pour avoir une retraite à taux plein, alors qu'aujourd'hui, l'entrée dans l'emploi stable se fait à peu près à 26 ans, en gros, on leur dit qu'ils n'auront pas une retraite à taux plein avant 67 ans, ce qui, en soi, est négatif pour eux et pour leur avenir. En gros, on leur bouche la possibilité d'avoir une retraite à taux plein par rapport aux autres générales. Du sport et du foot dans cette édition avec la Ligue 1. Lille se déplace à Rennes ce samedi. Coup d'envoi de cette quatrième journée de championnat à 20h. Cette saison, le nouvel entraîneur René Girard va tenter de rééditer l'exploit mené par son prédécesseur, Rudi Garcia, c'est-à-dire faire un joli doublé. Pour cela, il va d'abord falloir battre les René. Et pour le coach, ça ne sera pas si évident. On écoute. Mais ça reste quand même une des belles équipes de notre championnat. Je ne sais pas si c'est mieux d'y aller ce samedi que d'y aller dans trois mois. Je ne sais pas. On verra ça. Mais c'est une équipe où il y a des joueurs qui sont capables de faire de très belles choses. Donc, il faut s'attendre, nous, à un match compliqué, un match difficile. Ouattini va-t-elle conserver sa quatrième fleur ? En tout cas, les élus et ses habitants l'espèrent. Un jury du Comité national des villes et Village Fleury s'est rendu hier dans cette très jolie ville qui, depuis dix ans, conserve ce précieux label. Ils ont passé à la loupe tous les massifs et ronds-points. Une ville fleurie permet de favoriser la biodiversité et de valoriser le cadre de vie. Il faut dire que la municipalité a mis les moyens. 12 jardiniers s'occupent quotidiennement de toutes ces plantes. Aujourd'hui, conserver cette quatrième fleur serait une belle récompense pour leur créativité, mais aussi pour leur implication dans ce village. Plus de précision au micro de Marion Bérard. Alors, quand on vient en visite de jury, on regarde tout. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement le fleurissement, on regarde toute la démarche, la cohérence de la démarche, la politique publique qui est menée par la municipalité et son équipe administrative et technique pour embellir l'espace public au service des habitants. Quatre fleurs, c'est l'aboutissement de la démarche au niveau national, puisque seulement 222 villes en France, villes ou villages, sont labellisées quatre fleurs. La réponse est attendue pour le 15 octobre. Et bien évidemment, on ne manquera pas de vous tenir informés. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo, vos conditions de circulation. Retour de l'actualité, toujours en direct à 18h15. Restez avec nous, branchés sur Grand Lille TV. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada